Qu'est-ce que vous avez mené le bon combat ? Mener le bon combat, c'est un sujet difficile parce qu'à un moment ou un autre, dans nos vies respectives, on est tous appelés à mener un combat d'ordre individuel ou collectif. Et donc c'est vrai que la question se pose de savoir quel est le combat que je mène, est-il bon ? Quand on mène un combat qui n'est pas le bon, souvent on se rend compte qu'on s'y épuise, on peut dépenser beaucoup d'énergie pour un résultat très faible, voire nul, voire à nuire d'ailleurs à d'autres ou se faire mal à soi-même. Donc c'est vraiment important de discerner quel est ce bon combat. Et j'ai choisi dans mon ouvrage de prendre comme guide, d'un côté, le légionnaire de la Légion étrangère et l'apôtre Saint-Paul, parce que je pense que le combat c'est un peu comme une corde. D'un côté, il y a le combat armé, physique, qui peut entraîner ou amener à beaucoup de violence. Et puis à l'autre bout de cette corde, il y a le combat spirituel, le combat intérieur. Et entre les deux, il y a tous les combats que nous sommes amenés à mener, contre la maladie, contre des divisions de toutes sortes, que ce soit dans la société, en famille, dans les entreprises, dans les associations. Donc le mot combat a des natures très différentes. Et je pense que pour essayer de mener le bon combat, il faut avoir des repères que j'évoque dans mon livre de façon assez abondante. Alors quel lien y a-t-il effectivement entre le légionnaire de la Légion étrangère, qui fait partie de l'armée de terre, l'armée française, bien qu'il soit étranger, et puis l'apôtre Saint-Paul, qui est un disciple du Christ, l'apôtre des nations, comme on l'appelle. Alors d'abord, entre ces deux hommes, il y a finalement quelque chose qui les relie, c'est le combat. J'évoquais tout à l'heure le combat armé et le combat spirituel. Eh bien, l'un et l'autre sont à chacun des bouts de cette corde. Et c'est intéressant de voir comment ils peuvent nous guider, notamment le légionnaire par son code d'honneur. Il se trouve que la vie du légionnaire est gouvernée, menée, guidée par ce qu'ils appellent le code d'honneur de la Légion, du légionnaire, qui sont sept petits articles que j'évoque dans chacun des chapitres de mon livre, et qui aident vraiment à trouver une orientation, des repères très clairs pour guider leur vie. Et à l'autre bout de cette corde, toujours l'apôtre Saint-Paul, qui nous invite à la charité, à la vérité, sans cesse, à chercher cette vérité pour nous guider dans nos choix et nos décisions. Au début de chaque chapitre, j'évoque un article de la Légion étrangère. En fait, le code d'honneur tient sur une carte, format carte de crédit. Donc c'est intéressant, moi je l'ai souvent dans la poche, et on peut les lire, et le premier article, par exemple, est évocateur de la liberté. Il commence en disant, « Légionnaire, tu es un volontaire ». Et c'est intéressant parce que finalement, aujourd'hui, la liberté, l'exercice de la liberté, c'est aussi un vrai sujet. Que faisons-nous individuellement ou collectivement de l'exercice de notre liberté ? Et donc, la liberté, l'exercice de la liberté est nécessairement lié à une connaissance de ce à quoi on s'engage, ce qui est le cas du Légionnaire, ce qui est le cas de toute personne qui souhaite s'engager, d'ailleurs, dans un domaine ou dans un autre. Et donc le Légionnaire, c'est un homme libre. Et ensuite, il accepte d'avoir une vie de discipline, de rigueur, d'exigence, etc. Mais il y a aussi des mots très forts dans le code d'honneur, tels que la fraternité, le sens de la famille, l'honneur et la fidélité sont des choses très fortes. Donc j'évoque tous ces sujets au fur et à mesure des chapitres du livre. Et je pense qu'ils peuvent nous éclairer sur nos combats individuels dans la société civile, quand on voit comment malheureusement évolue la vie dans nos banlieues, par exemple, où la violence se développe de plus en plus, quel est le sens, justement, de cette exigence personnelle de comportement, de retenue, de ne pas agir sous la tension de la passion ou de la haine. Ça fait partie du code d'honneur. Le respect des ennemis vaincus. Enfin, il y a plein de clés, je pense, qui peuvent nous servir à titre dans la société civile. Et puis l'apôtre, bien sûr, lui, c'est l'apôtre du Christ. Et donc, il nous conduit vers la charité, encore une fois, l'évangile du Christ qui nous appelle à aimer chaque homme, chaque femme. Et Dieu sait que c'est un combat difficile.